Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Les infos Sébastien Rouxel. Nouvelle intrusion au siège de la CFDT à Paris. Une quinzaine de manifestants cagoulés présents. Ils ont coupé le courant pendant quelques minutes. Action revendiquée par la CGT Énergie Île-de-France. Trois jours après l'opération menée par la coordination SNCF-RATP. Quelques dizaines de grévistes avaient investi les locaux du syndicat réformiste. Intrusion qualifiée de violente par Laurent Berger. Des faits pour lesquels la CFDT a porté plainte ce matin. Nouvelle mise en examen dans l'enquête sur la mort d'un policier fauché par un fourgon près de Lyon. C'était il y a 10 jours. Cette fois pour homicide involontaire. L'homme reconnaît être le conducteur du véhicule mais nie l'intention de tuer le fonctionnaire. Un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour vol suivi de violences ayant entraîné la mort dans cette affaire. Force ouvrière porte plainte contre les dirigeants d'un hypermarché Leclerc. Celui de Nancy où l'un de ses délégués s'est suicidé le 11 janvier. Il portait sur lui une lettre qualifiant son supérieur de bourreau. Dans un communiqué, le syndicat pointe, je cite, des intimidations, des vexations, des menaces et des humiliations contre le salarié. Le sommet Choose France à Versailles. Emmanuel Macron reçoit près de 200 patrons du monde entier. L'objectif ? Les convaincre d'investir dans le pays. Ce matin, le chef de l'État était à Dunkerque où il a visité l'usine pharmaceutique AstraZeneca. Usine qui va investir plus de 200 millions d'euros pour s'agrandir. Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent pas toutes seules. Elles arrivent parce qu'on fait des réformes, a-t-il déclaré devant les salariés de l'entreprise. Les premières épreuves du bac, nouvelle version perturbée. Elles ont été reportées dans cinq lycées en raison de l'appel au boycott lancé par des syndicats d'enseignants. Des mobilisations dans une trentaine de lycées à travers le pays. Le romancier Didier Decoin succède à Bernard Pivot, à la tête de l'Académie Goncourt. Membre depuis 1995, il était jusqu'à présent le secrétaire général de l'institution. Les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Cet après-midi, on le retrouve Bernard Decoin pour la suite des arrivées. Oui, Sébastien, après avoir rappelé l'arrivée de la deuxième, c'était le quintet. 11, 12, 3, 1 et 16. Dans la quatrième course, victoire sur le fil du 2 au Bevois, 10, 50 et 2, 40. Deuxième, l'As Diamond Vendôme, 3, 20. Il y a ex aequo pour la troisième place. Entre le 6, Velma Valento, 1,30. Et le 8, King Platine, 2, 40. Dans la cinquième course, le 3 n'a pas couru. La victoire est revenue à l'As. Lonstone Place, 2, 10 et 1,20. Deuxième, le 4, Cloud8, 1,30. Troisième, le 8, Chef Wyshef, 1,60. Quatrième, le 9, Spirit of Theofilo. Merci Bernard, à tout à l'heure. La météo et le département des Pyrénées-Orientales placés en vigilance orange, neige et verglas. Demain, toujours de fortes précipitations attendues dans le département. Plus au nord, on attend des éclaircies. Une fois dissipée la grisaille matinale, les températures seront comprises entre moins 4 et 0 degré dans la plupart des régions. Demain matin, jusqu'à 7, près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, vous aurez 5 à 8 degrés dans le nord, de 9 à 15 sur la moitié sud. Vous écoutez RTL, il est 16h03, la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. Merci. 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 Merci.